Salut tout le monde, c'est la chaîne d'Amiguit de Bé-Style. Un petit peu de bonnes nouvelles dans le fond, le devis que j'avais fait de ce faire dans QE a passé. Là c'est sûr, on s'en va chercher le QE à Montréal. On va commencer la fabrication de là-dessus, je suis content. Ça va être la première fois que je vais faire un projet en QE. C'est comme une expertise de plus qui se rajoute à mon arc. En passant, si c'est la première fois que tu es par ici, dans le fond, c'est ça... Je n'exprimerai pas ce que je fais d'habitude tout le temps à chaque vidéo. Mais de juste aller voir mes autres vidéos sur la chaîne YouTube. En fait, dans le fond, c'est un blog quotidien que je fais sur mon lancement d'entreprise. Je documente toutes mes péripéties là-dessus. C'est ça, c'est une garbusquette et on repasse ça maintenant. En passant, cette vidéo-là n'est pas commanditée par Tim Horton. C'est juste que c'est ça, le matin, il a fallu que je me lève vraiment tôt pour ma fille. Parce que c'est ça, dans le fond, elle a commencé à travailler aux gens coutus. Elle commence de bonne heure le matin. Absolument, je me lève chez nous, je prends mon café chez nous. Pour qu'on aime dire des sous, parce qu'un Tim Horton par jour, on sait que ça coûte cher à la fin de l'année. En tout cas, moi je le sais. Et je n'aime pas ça dépenser mon argent pour rien. Le matin, je me gâte, vu que je suis sorti chez nous de bonne heure. Donc là, c'est ça en gros, on va aller chez notre fournisseur à Montréal, chez notre curé. Mais en même temps, on va essayer de voir si on n'a pas d'autre chose qu'on peut faire à Montréal pour rentabiliser notre trajet. Je vais vous montrer ça, le curé qu'on va acheter, ça va être débile pour vrai. Il y a une belle peau de vache et tout. Aïe aïe! C'est ça, on n'est pas rien dans le trafic encore le matin. Mais c'est pas grave, je me sers du trafic pour écouter des podcasts et des podcasts éducatifs. Pour apprendre ce que je sais. C'est ça, je me sers de ces petits moments-là pour en apprendre plus. Bon, donc là, on est arrivé à la manufacture de cuir, en fait, c'est ça. Ça a l'air de rien dehors de même. Ça fait quasiment peur de rentrer là. Mais c'est ça, en dedans, c'est plus accueillé un peu. C'est ça, on a récupéré notre curé. Je vais vous montrer ça, dans le fond, je parlais de vous montrer ça aujourd'hui, le look du curé. Mais dans le fond, ça va aller demain, dans l'épisode de demain. Je vais aller faire un petit tour à l'atelier demain, puis on va l'essayer sur la surface directement. Ça fait que je vais vous montrer ça demain, le look, là. Mais pour vrai, je suis vraiment comme... Comment je dirais ça? Épaté du look, là. Parce que la feuille, tu sais, la peau complète, en fait, elle a des vénages, là, que je n'avais pas vues. Puis c'est encore plus écœurant, ça donne un look encore plus authentique, là, tu sais. Dans le fond, parce que c'est vraiment une vraie peau, en fait, là. Ça fait que c'est comme... parfait. Ça fait que là, c'est normal, je retournerais à la maison, faire mes papiers, puis tout, mais j'ai un petit peu de temps libre. Ça fait que je vais aller, bien, peut-être qu'elle est à Montréal, dans le fond, je vais rentabiliser mon temps. Je vais aller faire un tour dans une cour à bois, à Montréal, dans le fond, de bois exotiques. En fait, pas à Montréal, à Sainte-Eustache. On va aller voir ça dans les fois qu'on aura des options différentes qu'on connaît pas, tu sais. Ça fait que je vais aller visiter cette place-là pour voir ce que ça dit. Ça fait que là, on est arrivé à Sainte-Eustache. On va voir le magasin de bois exotiques, ça fait qu'on va aller voir ça, puis je vous montre ça un peu en vidéo ce que ça a de l'air. Je vais essayer de prendre des petites vidéos si je suis capable. C'est ça, on a fait la visite du magasin. Super magasin. Je me suis trouvé un petit ami pour la route. Non, c'est ça, j'avais pas idée de rien acheter là aujourd'hui, mais finalement, c'est dingue pour visiter. Puis là, c'est ça, j'ai trouvé un morceau de bois pour un de mes projets futurs que vous allez voir dans les prochains épisodes. C'est ça, on passe la route, puis on s'en va à la maison à travailler à l'ordinateur. Là, c'est ça, comme vous avez pu voir, j'ai montré dans le fond ce que je vais faire avec la slab que j'ai acheté en noyé. Ça fait que là, on va pouvoir faire notre projet avec ça. Puis là, sur ce, je vais manger une bonne crème glacée parce qu'aujourd'hui, il a fait du chaud en tabarnane. Puis là, j'ai goût de manger une petite crème glacée. Ça fait que, on va aller manger une petite crème glacée pour célébrer la belle journée qu'on a eue. Ça fait que c'est ça, demain, on va aller à l'atelier, on va aller checker le curé, on va aller regarder comment ça fait le prototype pour le support à plantes. Puis j'ai aussi les vérifications à faire pour le projet de cache-poutre qui s'en vient aussi. Ça fait que, on était à plein de vapeur. Donc là-dessus, je vous dis à bientôt dans le prochain épisode, puis n'oubliez pas que je vous aime. Bye!